bonsoir tout le monde nous sommes présentement à Covier une trentaine de kilomètres de Lomé et nous sommes dans la ferme de la coopérative Lail El Maroc Enay ce qui veut dire lumière de l'élevage donc comme vous voyez derrière moi du courage on a tenu produit du courage pour pouvoir améliorer l'embouche bovine et booster la production du lait donc ce champ que vous voyez là a été on a déjà fait l'expérience après l'expérience lui c'est ça de l'expérience maintenant on passe à la phase de production donc comme vous le voyez dans le cadre de sédentariser les peules d'éviter les conflits agriculteurs et l'éleveur donc la meilleure solution c'est de produire sur place et que les peules ne se déplacent plus donc c'est pour cela en train de faire ce champ et c'est pas seulement le seul site on a plusieurs sites mais c'est pour vous montrer un peu ce que la coopérative est en train de faire dans le cadre de la modernisation de l'agriculture alors qu'est ce quel impact cela pourrait donner d'ici deux ans d'ici deux ans on ambitionne booster de 50% la mouche bovine et la production laitière puisque cette plante que vous voyez là est très enrichissante elle est très nourrissante c'est encore mieux que les beaux aillent brouter des herbes sauvages qui favorisent des maladies par contre ici la production contrôlée comme vous voyez c'est bien encadré et le contrôle phytosanitaire est fait donc l'avantage de cette plante aussi c'est que on va éviter que les beaux prennent beaucoup donc ils auront plus de graisse et on va bien les nourrir les sécuriser ils sont sur un même site d'accord le matin nous avons eu à visiter d'autres sites agro et pastoraux alors faites nous un peu le bilan de ces axes des actions de l'éle al marobé ici au togo dans le cadre de la réorganisation et de la modernisation de l'agriculture et de l'élevage au togo donc la coopérative l'éle al marobé a fait plusieurs oeuvres notamment la construction des bâtiments de classe la construction des retenues d'eau comme ils m'appellent le barrage il ya aussi la culture fourragère qu'on fait ici et le recensement des éleveurs aussi tout ceci pour moderniser et puis les anciens abandonner les anciens pratiques et passer à la modernisation parce que l'exigence le veut au 21e siècle on va plus faire l'agriculture l'ancienne agriculture comment nos parents faisaient avant il faut moderniser il faut apporter quelque chose de nouveau pour éviter surtout ce qu'on voit comme on dit un peu l'on voit un peu le c'est forcément conflit c'est un peu égale conflit tout cela pour en plus tout ceci que la coopérative a mis en place ce genre de système pour pouvoir aider les éleveurs de leurs enfants jusqu'à la femme jusqu'aux jusqu'aux aînés alors quel invite vous avez à l'endroit des éleveurs qui sont encore jusque là réticents bon je dois juste leur dire ou bien leur faire comprendre que il ya longtemps l'agriculture l'élevage qu'ils faisaient avant n'est plus la même chose de nos jours eux-mêmes ils le constatent donc il faut juste leur rappeler cela que vous même vous voyez ce qui se passe maintenant c'est très compliqué l'agriculture traditionnelle maintenant il faut passer à la modernisation donc on a des fermes pilotes ils peuvent venir voir comment ce sont en train de fonctionner et là aussi ils vont apprendre ils peuvent faire ça chez eux ou bien ils peuvent nous inviter on va venir avec notre expertise notre connaissance pour les aider afin de moderniser leur agriculture merci veille et vous présentez s'il vous plaît mon nom c'est Yerou Mohamed secrétaire adjoint de la coopérative de l'éleveur de l'éleveur de l'élevage merci 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 – Sous-titrage FR 2021